Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 2 octobre 2021 6h03 hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré la tourmente qu'on traverse, puis cette tourmente-là va être longue, un peu comme on pourrait faire un parallèle avec les histoires religieuses, traverser du désert de 40 ans, ça pourrait être ça un grand minimum solaire, 40, 50, 60 ans de temps difficiles, de vie difficile, de changement climatique en montagne russe, préparez-vous, je vous l'ai dit, les décennies à venir vont être extrêmement, extrêmement dures, surtout pour nous, gens de pays industrialisés, appelons-les comme ça, versus non industrialisés, nous qui avons eu un avancement marqué de nos qualité de vie, disons, de nos vies au quotidien, avec l'avènement des technologies, le confort, une forme de richesse, enfin une habitude à avoir de l'argent dans les poches à dépenser pour faire rouler l'économie, faire rouler le système, avec toujours des achats impulsifs, tout ça est déjà en train de changer, vous avez vu juste le prix du gaz en Europe, ça c'est un aspect, mais qui vient chercher un gros morceau de votre argent et qui va vous ramener à une dure réalité, mais tout ça va s'accentuer, la vie va se dégrader, on a beaucoup à perdre, nous, on retourne vers l'âge de pierre, c'est un retour vers l'arrière, dans le fond, qu'on est en train de nous programmer, autant de façon cyclique, de façon naturelle, que de façon humaine, on pourrait dire, avec ses mouvements verts pour sauver la planète, pour lutter, ça me fait rire cette expression-là, lutter, on lutte contre les changements climatiques, lutter, ça me fait rappeler un peu le catch, que vous appelez en France, les cousins français, le catch, la lutte, cette espèce de sport, de combat organisé avec le gars des vues, comme on dit, ça ressemble à ça, tu vois les groupes de pression, qui ne représentent pas vraiment la population, le travailleur, la travailleuse ordinaire, qui sont un peu déconnectés, qui sont politisés au maximum, qui sont des activistes extrémistes, qui ont l'air plus de connivance avec les autorités, d'ailleurs, les représentants de ces groupes d'activistes sont reçus par le président un tel, par le premier ministre un tel, sans aucun problème, ça rentre dans leur bureau, vous essayerez, vous, d'avoir un rendez-vous quelconque pour quelque sujet que ce soit avec un premier ministre ou un président, surtout c'est pour améliorer la vie au quotidien du monde ordinaire, de partout dans le monde, vous n'aurez pas de succès, surtout si c'est pour demander plus de justice, plus d'équité, mais c'est pour aller de l'avant avec des projets pour cibler encore une fois le monde ordinaire, en leur demandant encore des sacrifices et des sacrifices au nom de la planète, pour sauver la planète, bien c'est ça, et ces gens-là vont avoir un rendez-vous tout de suite, puis on en est là, préparez-vous, ça ne va pas vraiment être jojo dans les années à venir, toutes nos vies vont changer, on a beaucoup à perdre, comme je vous le disais, au niveau matériel, quand tu n'as rien, quand tu es dans des pays qui émergent, tu n'as rien à perdre, quand tu es pauvre, tu n'as rien à perdre, quand tu es riche, tu ne perdras jamais rien de toute façon, d'ailleurs, toutes les leçons de moralité que ces jeunes de 16-17 ans que tu vois défiler dans les rues, qui veulent lutter, mais je ne sais pas s'ils ont déjà pris la peine de regarder au-dessus de leur nez, vers le ciel, l'ampleur de l'univers, de l'espace, lutter contre des changements climatiques qui sont là depuis des millions d'années, ça me semble au-dessus de nos forces, quand on n'est pas capable de gérer le quotidien, quand on est obligé de demander à ces jeunes-là de 16-17 ans, en tant que parents, de faire leur lit, le ménage, de ramasser leur chambre, puis de se brosser les dents, puis de faire leur devoir, pas sûr qu'ils sont vraiment prêts à lutter contre les changements climatiques, je ne sais pas s'ils sont prêts à laisser tomber leur portable, leur téléphone intelligent, leur iPhone, pour sauver la planète, lâcher Facebook, YouTube, et toutes les autres plateformes qui consomment énormément d'énergie, puis s'ils sont prêts à arrêter de magasiner sur Amazon? Pas sûr. Parce qu'on n'est pas connecté à la réalité, on part avec des idées, des slogans, puis on les a programmés, ces jeunes-là, via nos services, nos systèmes scolaires. via les syndicats, à devenir des activistes pour sauver la planète, lutter, alors que je n'ai jamais vraiment eu de mouvement, puis je n'ai jamais vraiment vu de mouvement si important pour sauver les pauvres Africains, sauver les pauvres populations qui sont dominées par des tyrans, qui sont tous reconnus comme légitimes par les Nations Unies lorsqu'on les voit à l'Assemblée annuelle des Nations Unies, assis sur le parterre, à s'auto-grouper, à se serrer la main, à signer des contrats pour telle et telle grande entreprise qui fait ses affaires partout. Ces grandes entreprises, ces grands investisseurs, ne semblent pas trop préoccupés par un tyran, par un dictateur, par des pays colonisateurs. Ça, ça ne les dérange pas, mais on va lutter contre les changements. Ça, les changements climatiques, ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on va vous imposer encore toutes sortes de normes, toutes sortes d'obligations. Et c'est là où on en est, chers amis, entre vous et moi. Plus ça change, plus c'est pareil. Je voulais juste faire un petit clin d'œil dans mon effort aussi pour lutter contre l'abrutissement, l'appelaventrissement. Puis peut-être un jour, un jour, peut-être, l'éveil des consciences face à la manipulation des dirigeants, la manipulation des médias, les complices, un peu... Si on retourne à l'histoire ancienne, Moïse et les dirigeants politiques sur le Mont Sinaï qui sont en train de s'organiser en cachette, en prétextant qu'ils sont là à rencontrer Dieu. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada